Lorsque classe égale à H.R.L. Rihanna a fondé sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty en 2017, elle s'est promis de créer une marque qui ferait sentir toutes les femmes venues de partout incluses. Conséquence de ce mantra révolutionnaire, l'artiste est désormais milliardaire. Grâce à sa firme, comme le révèle Forbes dans son tout dernier bilan, paru le jeudi 4 août 2021, Rihanna serait désormais à la tête d'une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars. Faisant d'elle l'artiste féminine la plus riche du monde, nos confrères poursuivent en expliquant que les revenus musicaux de la star ne représentent qu'une infime partie de sa fortune. En tout, 1,4 milliards de dollars viennent de la valeur totale de la marque Fenty Beauty, dont elle possède 50%. Le reste provient de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, évaluée à 270 millions de dollars, puis de ses revenus de chanteuse et d'actrice. Syriana est loin d'être la première célébrité à capitaliser sur sa communauté Instagram, sans 2.5 millions de followers sur Instagram, même chose sur Twitter, elle est celle qui a rencontré le plus de succès. Lancé en collaboration avec LVMH, Fenty Beauty a proposé pour la première fois des produits de teint avec une cinquantaine de teintes. Des plus clairs ou plus dorés ou passant par les foncés, devenus la norme pour chaque nouveau lancement de produits du milieu. Avec des rouges à lèvres à la teinte allant à toutes les carnations et des campagnes publicitaires inclusives. Sa gamme à prix moyen a été un succès fou dès son lancement dans les magasins Sephora. Dès sa première année, la ligne a rapporté plus de 550 millions de dollars de recettes. Bâtons à plate couture les marques de Kylie Jenner, Kim Kardashian ou encore Jessica Alba. Alors que la vente de cosmétiques a chuté pendant la pandémie, les entreprises de beauté n'ont jamais valu autant. A l'instar d'Estée Lauder, L'Oréal, dont la reprise a multiplié les revenus annuels par 7. 5. Voilà une bonne nouvelle pour Rihanna, puisque cet effet fait grimper en flèche la valeur de Fenty Beauty qui culmine désormais à 2.8 milliards de dollars. Une croissance qui pourrait également se traduire vers Fenty Skin. Filiale lancée l'année dernière, qui se concentre sur des produits de soins pour la peau. En quelques années, Rihanna est parvenue à se construire une véritable image de marque. Parfois même plus importante que sa notoriété de chanteuse. Il faut dire qu'on ne l'a plus entendue depuis 5 ans avec l'album Henty. Vivement le prochain ! Sous-titrage Société Radio-Canada